Paysagiste, menuisier, peintre, géomètre, une cinquantaine d'entreprises vendéennes, regroupées en une association, Pro Camping 85, elle organise ici son quatrième salon dédié à l'hôtellerie de plein air. C'est bon, vous êtes prêts ? On a une charte de qualité commune, on assure une réactivité, une proximité envers les campings de Vendée. On est du fait d'avoir que des boîtes vendéennes qui travaillent pour ces campings vendéens. Donc c'est là-dessus qu'on se différencie par rapport aux concurrents nationaux. Les visiteurs sont donc des gérants de camping, essentiellement vendéens. Certains retrouvent alors ici leurs clients. On vient rencontrer, on discute des travaux qui ont été faits, comment on en est satisfait. Et c'est super sympa, surtout autour d'un verre et on peut discuter, on voit la profession. Et pour nous c'est très très agréable et très important. Tout pour le camping, sans aller chercher trop loin. Ça a le mérite d'être pratique. Par exemple, aujourd'hui, ces parasols à l'allure exotique sont très demandés. Et donc on va même jusqu'à 5 par 7 mètres. Ça donne tout de suite une idée estivale et une sensation d'évasion. Et en plus c'est pratique puisque ça protège réellement du soleil. Un peu plus loin, on y trouve des aires de jeu modulables pour enfants. Les campings y sont très friands. On commence une aire de jeu pour enfants à partir de l'âge de 2 ans. À partir de l'âge de 2 ans, pourquoi ? Parce que du coup, cela permet de développer le sensoriel et le développement de l'enfant. Connaissez-vous le bubble foot ? C'est des parties de foot en fait sur deux équipes. Où on est dans des grosses bulles qui nous protègent de la tête aux pieds. Et on s'amuse en se rentrant dedans et en jouant au foot. Ça attire les enfants et forcément les parents. Le plus de faire partie de cette association, c'est de véhiculer une image auprès des professionnels. C'est quelque chose qui est relativement intéressant en termes de promotion, de la commercialisation de différents produits. Autour d'un salon très convivial, où beaucoup se connaissent déjà, l'association Pro Camping 85 a pu accueillir lors de cette journée une centaine de gérants d'hôtels de plein air.